Musique Le BUT, donc pour Bachelor Universitaire de Technologie en Hygiène, Sécurité et Environnement, c'est un seul parcours dans la formation, donc il y a sciences du danger et management des risques professionnels, technologiques et environnement, où on va former des étudiants à Bac plus 3, c'est-à-dire des cadres intermédiaires dans la gestion des risques. Les matières en HSE, en termes de première année, c'est plutôt une année académique, où il faut avoir des bonnes notions scientifiques et technologiques, pour tout simplement appréhender les risques à la fois physiques, biologiques, chimiques, mais aussi organisationnels, dont l'objectif est l'identification des risques. Après, dans la deuxième et troisième année, là, on a des intervenants extérieurs du métier, et là, ça permet l'évaluation des risques, ainsi que les moyens de protection et de prévention des risques pour les biens et pour les personnes. J'ai intégré la filière HSE, donc en 2014, notamment pour la partie sécurité et environnement, parce que j'avais à côté de ça une expérience en tant que professeur volontaire, donc qui venait compléter mon expérience terrain. En sortie de ce diplôme, c'est un panel vraiment large et vraiment, on peut tout faire, que ce soit en hygiène, en sécurité, en environnement, en qualité aussi. On peut participer à la prévention des risques au travail, participer à l'élaboration d'une démarche hygiène, sécurité et environnement dans les entreprises, à la réduction des accidents du travail dans le milieu professionnel, à la prévention de tout ce qui est risques psychosociaux, à la gestion de crise, la gestion des situations d'urgence, la gestion des déchets, donc tout un panel large qui, aujourd'hui, sont des questions que l'on se pose dans la Corse, notamment la partie déchets, et aussi que l'on vit aujourd'hui avec le Covid, où on est obligé de mettre en place une démarche pour assurer la sécurité et la santé des salariés. Alors, au niveau du travail personnel, je dis souvent à mes étudiants que 80% du travail se fait en cours. S'il y a une bonne écoute, il y a moins de travail à la maison et 20% à la maison, bien que par le but, il y a de plus en plus de projets tutorés et de ce qu'on appelle l'autonomie au travail, mais qui est finalement encadré par les enseignants. Les projets tutorés, ce sont des projets qui sont susceptibles d'être une sorte de mise en œuvre du projet professionnel, donc qu'ils doivent réellement réaliser, dans le cadre d'une gestion de projet en autonomie, et ils doivent répondre à un besoin en essayant d'expérimenter quelque chose qu'ils vont réaliser sur l'année universitaire. Donc, il y a une thématique annuelle dans laquelle ils sont en groupe et où ils réalisent réellement un vrai projet avec une entreprise partenaire. Un exemple de projet tutoré qui a été primé, par exemple, et qui a eu le prix de l'université, enfin des IUT, il y a deux ans, c'était un projet qui a été fait ici avec la communauté des communes, et en particulier dans le cadre du tri sélectif, où les étudiants avaient mis en place une borne de recyclage du petit matériel numérique au sein de l'IUT, et qui avaient fait tout le circuit, à la fois de recyclage, et également de récupération du matériel au sein de l'ensemble du campus universitaire. On rentre par Parcoursup, où il y a l'étude et deux dossiers, il y a à peu près 40 places pour à peu près 250 dossiers qu'on reçoit chaque année, donc il y a une réelle sélection des dossiers qui est mis en place. L'évaluation, c'est le contrôle continu tout au long de l'année. La première année est basée sur des connaissances à la fois scientifiques, mais pas seulement, ça peut être aussi juridiques et économiques. Donc évidemment, le flux rentrant, c'est plutôt des bacs généraux scientifiques, mais évidemment on a une proportion de bacs techno, et notamment des STI 2D, qui sont les bienvenus dans la filière. J'ai eu la chance de pouvoir voir d'autres facultés sur le continent. Il faut savoir que Corté est une très bonne université, qui offre beaucoup de moyens, notamment avec la nouvelle bibliothèque universitaire. Il y a une certaine proximité avec l'équipe enseignante, qui est non négligeable par rapport à certaines universités que l'on peut avoir sur le continent. C'est quand même une partie de la vie d'avant le travail, où il faut quand même profiter et se dire que c'est assez éphémère, parce qu'un jour ou l'autre, on se dit que quand on revient sur les lieux, on se dit que j'ai passé quelques années de ma vie ici, et c'était les plus belles années que j'ai pu vivre. Sous-titrage ST' 501